Deux fois par semaine, ces jeunes se retrouvent pour l'une de leurs activités sportives préférées. Une aubaine pour eux, les activités manquent cruellement. C'est du plaisir, parce qu'à maintenant il n'y a pas beaucoup d'activités, tout ça. Et grâce à ça, ça me motive à appeler ça à travailler pour m'améliorer. J'adore le football, j'aime faire le sport, même si je n'ai pas trop le physique, mais j'adore le foot. Ça y est, on représente l'Ouest, on les Zouganais. Il y a plusieurs équipes de Cayenne qui sont très fortes, mais on est là pour représenter l'Ouest et on va se battre. Le seul club de futsal de l'Ouest, les joueurs sont de Mana, mais aussi de Saint-Laurent et d'Aualaï à Limapo. Un club jeune, créé en juillet dernier. Après avoir été deuxième du championnat régional 2 pendant longtemps, ils viennent de passer troisième. Un classement provisoire en attendant la commission de la Ligue. Il faut dire qu'ils ont rencontré de nombreux déboires administratifs. Tout se trouve sur Cayenne et nous, on est la seule équipe de l'Ouest. Donc on reçoit les trucs pratiquement, tous les gens arrivent en retard quand on n'a aucun doute. Et quand on reçoit, pratiquement les décisions sont déjà prises, donc on est sanctionnés. Si leur troisième place est confirmée par la Ligue, ils seront amenés à jouer les barrages allers et retours pour monter en Régional 1. Sauf qu'ils ne disposent pas d'arbitres officiels. La difficulté qu'on a, c'est que pour que ces arbitres puissent être validés, ils ont un dossier médical assez conséquent à fournir. Avec un ECG, par exemple, à faire chez un médecin. Et surtout, un rendez-vous chez l'Ophtalmo. Le problème, c'est qu'on nous a donné très tardivement les dossiers médicaux pour les arbitres qui se sont présentés à la formation arbitrage. Et c'est pas tenir compte des spécificités de l'Ouest. Où avoir un rendez-vous chez l'Ophtalmo, ça prend du temps. Avoir un rendez-vous avec un médecin qui a un électrocardiogramme, c'est pas facile. Ce type de spécificités ne sont apparemment pas connus, pas pris en compte par la Ligue. Des formations d'arbitres ont lieu à Cayenne pendant un mois tous les soirs. Difficile de faire le déplacement pour ces encadrants, tous bénévoles. Des encadrants du club se sentent seuls face à une lourdeur administrative de leur Ligue. Mais ils restent concentrés sur leur objectif, la Régional 1. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.